Vous allez revenir sur votre parole. Merci beaucoup, lemiroir.sn. Aujourd'hui, le tribunal nous avait convoqués pour délibérer sur l'ensemble des exceptions soulevées par maître Senn pour le comte de M. Kowei Diadam dans l'affaire qui m'oppose à ce dernier. Et comme on l'a tout sapé, le tribunal, après avoir délibéré, a rejeté l'ensemble des exceptions qui ont été soulevées par la défense. Et l'audience a été renvoyée pour le 11 décembre pour des plaidoiries. Est-ce que... Mon sentiment sur la question est un sentiment de première victoire pour cette bataille. Comme vous l'avez constaté, cette bataille judiciaire a plusieurs étapes. Et à chaque étape, nous, nous sommes fondés sur une certitude que nous avons la vérité avec nous. Et à partir de cet instant-là, nous venons à chaque fois et à chaque fois que Dieu nous donne, de par sa grâce, nous donne la victoire sur tous les étapes. Après avoir gagné cette première bataille, croyez-vous que la dernière bataille sera facile ? Non, vous savez, depuis presque huit mois, neuf mois, nous sommes dans ce combat-là, depuis le mois de février. Et à chaque fois, notre position a varié d'un seul yotard. C'est parce que nous sommes fondés religieusement sur la certitude de nos propos, la certitude de nos victoires. Si on était sûrs qu'on n'allait pas gagner ce combat-là, on n'allait pas endurer toutes ces épreuves-là pour attendre le verdict final. Et ce verdict final ne sera que profitable en octobre. C'est ce qui se passe. Les gens ont des soon-tours qui ont accès à l'artébouillement. Ils ont des églises qui ont des fonds de l'artébouillement. Nous avons appris à des accepteds, ce qui a été partagé par l'exception, et ce qui a été partagé par l'avocat de France, et c'est des fonds de taille. Nous avons appris à nous faire le temps de la réaction. La réaction de l'artébouillement est à l'artébouillement, c'est qu'on a appris par l'artébouillement. Nous avons un grand décembre et un grand décembre.